Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec deux spectatrices. Toujours la même. Mélanie de la chaîne Happy Together 17 qui s'est incrustée par là-bas. Et ma mère qui est derrière, là-bas que vous ne verrez pas. Mais bon, si vous entendez ronfler, c'est sûrement une des deux. On se retrouve pour un swap, j'allais dire vide placard, mais non pas du tout, avec ma copine Sarah de la chaîne. Alors avant c'était le monde de Sarah, maintenant c'est Sarah BCZ, un truc comme ça, mais je vous remettrai là. J'ai du mal avec les initiales à chaque fois, quand les gens, mais comme Divine, je ne me rappelle plus des initiales. Mais bon, bref, vous remet sa chaîne ici et en barre d'enfants qui m'a préparé un joli swap. Logiquement, le thème était swap voyage et vu qu'elle a été en Guadeloupe il n'y a pas très longtemps et elle va y retourner, du coup, ben voilà, on s'était donné ce thème-là, pourquoi pas. Donc moi, j'ai essayé de respecter le thème, je n'ai pas forcément été dans tous les pays où j'ai ramené, enfin, comment dire, j'ai acheté des produits qui étaient étrangers, mais pas forcément aller dans le pays qui correspond. Je ne suis pas claire aujourd'hui, je suis en plein déménagement, je précise. Bref, j'ai mis par exemple un produit que j'ai découvert au Portugal, mais je n'ai pas été l'acheter au Portugal pour elle, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, on a fait un swap un peu autour du monde avec soit des notes qui nous faisaient penser à tel ou tel pays, il y a juste des choses du Canada que je vais ramener du Canada. Donc elle, je pense qu'elle m'a ramené des choses du Guadeloupe et puis après, je ne sais pas parce que je pense qu'elle n'a pas bien respecté le thème selon ce qu'elle m'a dit. Donc elle m'a mis un petit mot où elle me dit qu'on aurait pu baptiser ce swap, swap du déménagement, parce qu'on est en plein carton toutes les deux. Donc elle m'a mis un petit mot dans des petites cartes comme ça de chez Action, un petit mot sympathique et après, il y a son menu. Donc, alors, alors numéro 1, il est là pour ranger les pièces de monnaie. Alors, j'allais dire un petit pot qu'on met des fois dans l'entrée, mais ce n'est pas dur, c'est tout mou, je ne sais pas. Ah bah, un porte-monnaie. Alors, un porte-monnaie qui dit... Ah bah oui, forcément. Guadeloupe. Alors moi, je n'ai jamais de monnaie, donc ça ne me servira jamais, je vais le dire, mais je n'utilise jamais, enfin vraiment rarement. Après, ça peut me servir quand je vais faire des petites brocantes ou pour ma fille, mais c'est un petit porte-monnaie comme ça, Guadeloupe, du coup, trop mignon. Forcément, souvenir de là-bas, donc ça, c'est cool. Bah, soit ça me servira pour les brocantes, en mode, je mets mes petites pièces dedans, mais c'est vrai qu'au quotidien, je n'ai jamais de... Je ne paye qu'en carte. Numéro 2, on reste sur la thématique Guadeloupe, mais avec cet été, tu pourras rafraîchir tes boissons. Donc, des glaçons, des moules à glaçons. La thématique Guadeloupe, ils sont comment ? En forme d'ananas ? Ah, en tout cas, c'est quoi ? Ah non, c'est... Ah, j'allais dire, bah oui, c'est les îles ! Ah, c'est marrant ! Moule à glaçons en cigogne, bah, de la forme de la Guadeloupe. On dirait un peu en papillon, comme ça. Bah, ça, c'est cool, ça sert toujours dans notre futur trouveau, dans notre futur maison. Numéro 3, Team Mango, obligé, comme ça, tu penseras à moi. Donc, ça a l'air d'être une petite brume, peut-être à la mangue. Alors, moi, j'adore les odeurs de mangue. Donc, ça va être cool. Et c'est la marque Alizé Nature Caraïbes, donc mangue sauvage. J'ai mis aussi des trucs à la mangue, parce que... Ah ouais, ça sent la mangue, hein. J'aime bien ça. Ah merde, ah bah, je t'en ai foutu plein de si... Ça sent bon la mangue, non ? En plus, ça ne fait pas chimique... Ah ouais, il n'y a pas forcément... Ah bah si, il y a de l'alcool, j'allais dire, en premier. Bon, bah, c'est parfait. Parfait ! Je ne sais pas si je vous l'ai montré, je ne sais même plus. Alizé Nature Caraïbes, donc je suppose que c'est une marque qu'on trouve là-bas. Numéro 4, à tester lors du bain. Je pensais que c'était une tasse, vu la taille du machin, mais non. Ah, c'est un gommage, je pense. Trop bien, un gommage corporel. Donc, toujours de la marque Alizé Nature Caraïbes, au sucre de canne et au parfum tiaré. Il a l'air dit vin. Alors, je ne vais pas l'oublier, parce que je sens que je vais faire une catastrophe et que je vais m'en foutre partout. Mais, vous savez, c'est vraiment, ça a l'air d'être d'un gommage comme les gommages Vajja, un petit peu, avec beaucoup de sucre. En plus, on voit que c'est des vrais morceaux de sucre, je ne sais pas si tu veux. Ah, c'est dingue, hein ! Ah, bah ça, écoute, je l'emmènerai avec moi. Pas en vacances, je vais le garder pour après. Le bonheur de retrouver l'odeur de fleurs de tiaré après les vacances, ça peut être pas mal. Cinq ! Pour de jolies joues aux couleurs de l'été. Donc, ça, c'est un blush. Un blush de quelle marque ? Un blush pêche. Moi, j'adore les blush pêche. Mais ça, c'est pas du tout ça. Ah, de la marque Milani. Oui, je sais qu'elle en a trouvé. Je ne sais plus vous, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ses hauls. Mais elle en a trouvé. Et donc, c'est le Bella Bellini. Je ne crois pas, j'en ai quelques-uns, blush Milani. Mais je ne crois pas voir celui-ci. Non, ça ne me dit rien. Il est trop beau, mais ça empêche. Donc, c'est parfait. Sarah, tu as très bien choisi, parce que j'adore. Les blush pêche. Ah, il est trop, trop beau. Ah, ouais, il est trop, trop, trop beau. Oh, j'adore. Merci, c'est trop bien. Ensuite, numéro 6. Excuse-moi. C'était dans ta wish list. Similaire au numéro 3. Donc, je pense que c'est encore une brume. Peut-être de Bath & Body Works. Parce que je sais qu'elle a aussi été à Bath & Body Works. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. C'est dans ma... Ah non, trop bien. Effectivement, c'est dans ma wish list. Mais vraiment récemment, c'est la brume Bataille d'oreiller de chez Sephora. Une brume parfumée pour le corps qui paraît sans le bon, le propre et tout. Et j'ai été la sentir en magasin. Et elle sentait trop, trop bon. Bah ouais, le propre, je ne sais pas comment dire. Et moi, je me reviens à l'utiliser plutôt sur mes serviettes, quand vous... Avant d'aller... Avant de sortir de la douche. Ou sur les oreillers. Je trouvais que ça sent trop bien. Ah, ça sent bon. Ça va te faire, ça, je pense. J'aime bien. Mais sur le corps, je ne me vois pas mettre trop sur le corps. Ah oui. Tu vois, plutôt sur les oreillers, tu vois. Sur le linge, c'est un petit côté frais et doux. Hum, j'aime trop. Donc, de chez Sephora, ça va vous trouver en ce moment. Chez Sephora, c'est les nouvelles collections. Et c'est bataille d'oreillers. Alors, comment vous la décrire ? Ça sent... C'est un linge propre. Ouais, le linge propre, c'est ce que j'ai arrêté. Donc, sur les oreillers, tout ça, ça peut être top. Merci. Sephora, je suis là. Sephora, aussi dans ta wishlist, je te laisse deviner. Un masque, un truc qui ressemble à ça. Parce que c'est tout plat. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans ma wishlist, des fois. On met trop de choses dans nos wishlist. Ah oui ! Ah bah oui, c'était dans ma wishlist aussi. Donc, c'est les masques pour les cheveux de chez Sephora. J'avais envie de les tester. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'aime bien les masques pour les pieds et tout de chez Sephora. Donc, pour les cheveux, ça me disait bien. Et à la noix de coco. Donc, vous avez la charlotte, plus le masque crème à mettre sur les cheveux et à laisser poser. On dort la nuit avec, en fait. Oh, c'est cool, ça. Non, ça, je vais tester parce que mes cheveux sont tous beurts. Parfait ! Parfait ! Alors, huit. C'est un super bonus. Je ne l'ai porté qu'une fois car au niveau de la teinte, je me suis complètement trompée. Bien trop clair pour moi. Alors, j'espère que tu en feras meilleur usage. Donc, un rouge à lèvres, je pense, vu la taille du truc. Donc, un rouge à lèvres à L. Ah, Marc Jacob ! Effectivement. Donc, ça, c'est le Disispell 104. Ah oui, il est vraiment clair pour quelqu'un de bronzé. Je ne sais pas si ça aurait été. Et moi, je ne sais pas. Il faut que je voie sur moi. Je n'arrive pas à me rendre compte comme ça. C'est une sorte de pêche un petit peu rosée, mais vraiment clair. Il est beau comme ça, la caméra, il en vient. Il est pas mal. Après, il faut voir sur moi. Je testerai. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de rouge à lèvres. Je vous montrerai le mien. Mais en ce moment, vu que tout est en carton, il ne me reste plus grand-chose. Et le dernier, un dernier bonus pour clôturer ce swap snif-snif, regarde de plus près le packaging. Pau-pau-pau-pau-pau, nous sommes champions du monde. Parce qu'elle a l'air, je vous dis. Regarde de plus près le packaging. Alors, on dirait une bougie ou un truc en tout cas qui a l'air d'être en verre, un peu comme ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Ça me fait peur quand tu me dis champions du monde, ça me fait peur. Ah oui, donc c'est bien une petite jarre. Ah oui, j'allais dire, mais pourquoi je suis champions du monde ? Parce qu'il y a les petits coques. Ah, il est mignon, non ? Bon, tu ne m'aides pas là, parce que j'ai fait mes cartons avec tous mes trucs comme ça. Je vais le mettre tout maintenant, celui-là. Et dedans, alors, elle nous a mis encore un petit rouge à lèvres. Non, ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est des hydratants. C'est des miniatures de... Oh, j'ai du mal. C'est des miniatures. Donc, c'est le repulpant ride de chez Guerlain, avec des petits échantillons de Sephora et de Rituals. Donc ça, on testera, on mettra dans une petite collection de... De champ... De... De chantillons ! Donc voilà, pour ce swap, terminé. Alors effectivement, tu n'as pas spécialement respecté le thème, on va dire voyage, puisque tu n'as mis que des trucs de Wadlook, mais c'est très bien déjà aussi. Bah écoute, j'espère que mon swap t'aura plu aussi, ma petite Sarah. Vous, je vous propose d'aller voir sa vidéo aussi. Je vous mets le lien de mon swap, de ce que je vais donner en barre d'infos, si ça vous intéresse. Moi, c'est différent, j'ai vraiment que été sur le côté beauté... 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 Qu'est-ce que j'ai acheté ? Je ne m'en rappelle plus, tiens. J'ai emballé il y a deux jours, mais bon, c'est pour vous dire. Mais ouais, il y a un peu plus... On va dire qu'elle a des trucs un peu plus lourds à mettre dans sa valise. Donc bah écoute, merci Sarah, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude, et à retrouver ma petite Mélanie, tu veux venir faire une petite apparition ? Ma petite Mélanie sur sa chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On vous fait des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501